C'est parti, comment ça marche le journalisme ? Sur Twitter, Instagram. On est dans un moment de grande confusion. Là, bonne, répond ! Il est presque 9h40, vous êtes toujours sur France Inter, l'instant M spécial 100 ans de la radio toute la semaine. On ne se ferme pas les yeux aussi facilement qu'on se bouge les oreilles. La fête de la radio n'est pas seulement l'auto-célébration d'un média, mais une date anniversaire qui met en lumière les grands tournants des ondes. Ce matin, un portrait d'un génie de la scène et du micro pris dans les griffes du XXe siècle. Le Pierre Dac de signé Furax, le roi du feuilleton radiophonique sur Europe 1, fut aussi une proie de l'antisémitisme des années 30. L'homme à abattre du régime collaborationniste, un résistant qui parlait aux Français depuis Londres. Pierre Dac, la voix de la radio libre, cible de Radio Paris. Bataille de mots par transistors interposés, la Deuxième Guerre mondiale fait rage, le média radio entre dans l'histoire. L'instant M, Sonia de Villers, sur France Inter. Le roi des salauds ressemble à Hitler, Hitler au Führer et le Führer à Henriot. Qui fait qu'en fin de compte, le roi des salauds ressemble à Henriot comme deux gouttes d'eau. Bonjour Jacques Pessis. Bonjour Sonia. Soyez le bienvenu sur France Inter ce matin. Jacques, vous avez connu Pierre Dac, vous aviez 15 ans, vous êtes son légataire. Vous êtes aussi son neveu adoptif. C'est dire ce rapport à la fois professionnel et affectif que vous entretenez avec cette légende de la radio. Nous venons d'entendre ses chansons de Londres. Nous venons d'entendre le roi des salauds. J'aimerais Jacques Pessis que vous nous racontiez ce Pierre Dac de la guerre. Car il y a une immense carrière à retracer ce matin. Nous avons choisi un angle, c'est celui-ci, ce Pierre Dac de la guerre, qui fut un pionnier évidemment de la radio, mais aussi un témoin et un acteur de ce moment où la radio va rentrer dans l'histoire, où le média radio va rentrer dans l'histoire. C'est-à-dire que Pierre Dac passait neuf mois à Londres, au micro des Français parlent au français, la BBC. Il a neuf mois pour aider les alliés à accoucher de la victoire, à travers 80 chansons éditorieuses qui ont marqué l'histoire. En fait, il n'a pas entendu l'appel du général de Gaulle, il en a entendu parler. Il a décidé de partir à Londres. Il a mis trois ans, avec deux ans de prison au milieu, défauts passeports, tout y est passé. L'appel du général de Gaulle, qui est donc le moment où on consacre le média radio, justement ce rôle qu'a joué le média radio dans la Seconde Guerre mondiale. Et le général de Gaulle, dans ses premières mémoires en 1930, parle déjà de la radio comme une arme de guerre. C'est ça. Et Pierre Dac traverse les Pyrénées à pied. Il dira plus tard, si Louis XIV l'avait vu traverser les Pyrénées, il n'aurait jamais dit qu'il n'y a plus de Pyrénées. Il arrive à Londres non sans mal et là, il va adapter son style à l'époque et à l'actualité. Et l'écoute est très forte. À l'époque, il n'y a pas de sondage d'opinion. Et c'est la mesure d'électricité en France qui sert de sondage. Et quand Pierre Dac parle à la radio, on sait que 50% des Français l'écoutent parfois clandestinement. Et ceux qui ne l'ont pas entendu, Jacques Pessis, Pierre Dac, entendu de leur oreille, entendu, en ont entendu parler. Bien sûr, puisque les textes de Pierre Dac sont attaqués par Radio Paris, par Philippe Henriot, par Jean-Hérol Paqui. Et il y a un débat, notamment un jour, Philippe Henriot attaque Pierre Dac, juif, qui s'appelle André Isaac, en disant « Mais qu'est-ce que cet homme juif peut-il savoir de la France ? » Et Pierre Dac lui répond avec un texte « Bagatelle sur un tombeau », où il explique ce qu'est la France pour lui. Et ce texte est aujourd'hui étudié dans les écoles. Alors, je vais vous faire écouter Philippe Henriot s'attaquant à Pierre Dac, évidemment sur les ondes de Radio Paris. Nous sommes le 10 mai 1944. Avant de faire écouter cette archive qui est totalement saisissante, vous voulez nous rappeler qui est Philippe Henriot ? Philippe Henriot est un ministre de Laval et en même temps, il est délégué à l'information. Et il fait deux éditoriaux par jour à Radio Paris qui sont très écoutés. Et donc, il y a une guerre vraiment des ondes entre Radio Paris et Radio Londres. Et dans le texte de Pierre Dac, il lui dit à la fin « Dormez si vous le pouvez sur votre tombe ». Il y aura écrit « Mort pour Hitler, fusillé par les Français ». Et Pierre Dac a prédit l'assassinat d'Henriot qui, deux mois et demi plus tard, a été assassiné par des résistants. Le 15 août 1893, jour anniversaire de la naissance de Napoléon, s'il vous plaît, naissait à Chalon-sur-Marne un certain Isaac André, fils de Salomon et de Berthe Carr. Pareil à la plupart de ses corps religionnaires, il était secrètement fier de sa race, mais gêné par son nom. « Incapable, bien entendu, de travailler à la grandeur d'un pays qui n'était pour lui qu'un pays de séjour passager, une provisoire, pierre promise à exploiter. Il se consacra à l'œuvre à laquelle tant de ses pareils se sont employés, et il entreprit de jouer son rôle dans la démoralisation de ces goïms pour lesquels les siens ont toujours eu tant de mépris. » Voilà, extrait d'un discours de Philippe Henriot, d'un billet de Philippe Henriot sur Radio Paris en 1944. Pierre Dac est juif. Oui, il est juif, il s'appelle André Isaac, et il s'appelle Pierre Dac parce qu'il est devenu un chansonnier d'actualité. Mais sinon, il est très lié, il dit toujours « Les juifs ont eu 5000 ans d'avance, et nous nous moquons de nous-mêmes. » Et ça a été sa devise jusqu'au bout. Alors, il faut que nous racontions ensemble, Jacques Pessis, les débuts de Pierre Dac, qui accompagne en réalité les débuts de la radio. C'est un pionnier de l'humour à la radio, mais c'est un pionnier du média lui-même. Oui, puisque la radio, les deux premiers postes privés, ce sont le poste parisien et Radio Cité, à partir de 1935, et Pierre Dac, à l'époque, est une vedette des chansonniers, le roi des loufoques. Alors, je vous arrête un instant, parce que cette histoire des radios privées d'avant-guerre est très mal connue. On imagine que la radio a été publique pendant des décennies et des décennies, que c'était évidemment les ancêtres de France Inter, puis l'ORTF, et on imagine qu'il a fallu attendre longtemps dans le XXe siècle pour que la radio se libéralise et se privatise. En réalité, non ? Non, puisque Radio Cité a été créée en 1935 par Marcel Bleusten Blanchet, pour faire de la réclame. Qui ensuite sera le fondateur de Publicis. Exactement, et il y a eu le poste parisien qui était la station du petit parisien, l'ancêtre du parisien, qui était avenue des Champs-Élysées, au-dessus du Lido, et ça a été un poste très écouté. On se réunissait le soir autour de la TSF, le poste en bac élite noir, pour écouter la radio, car il n'y avait pas la télévision. Et on sait que la radio est allée jusqu'à 17 millions d'auditeurs après la guerre sur Radio Luxembourg. On n'imagine pas ça aujourd'hui, ça ferait rêver tous les PDG des stations de télé. Alors, revenons à Pierre Dac, et comment se tricote ce dialogue, ce substyle dialogue, entre la scène et le studio et le micro, Jacques Pessis ? Il a déjà fait sur scène des textes de chansonniers, tout à fait différents des autres. C'est-à-dire qu'il crée ses pensées, des sketchs intemporels, en lui demandant de venir d'abord à Radio Cité, où Jacques Canetti lui propose de faire l'Académie des travailleurs du chapeau, avec Ferdinand Roséna. Et c'est un jeu totalement délirant, où on gagne absolument n'importe quoi. Et ensuite, il crée la SDN, la Société des Loufoques, qui est une parodie de la SDN, Société des Nations, ancêtre de l'ONU. Et surtout, il crée la course au trésor. La course au trésor, c'est un jeu qui consiste à rapporter en un minimum de temps des objets totalement délirants. Genre une lentille farcie, un poisson rouge dans un bocal de vin blanc, un chapelet de saucisses autour du cou. Et les gens se battent sur l'avenue des Champs-Élysées pour arriver les premiers. C'est un phénomène social, d'ailleurs, lié aussi à l'esprit d'avant-guerre. On a peur de quelque chose, on s'amuse. Et la course au trésor devient un phénomène de société, à tel point qu'un jour, sur les Champs-Élysées, la police va intervenir, croyant une manifestation d'extrême-droite, alors que ce sont les gagnants de la course au trésor qui se battent pour arriver les premiers pour gagner une bouteille d'apéritif ou une pelote de laine. On écoute le roi des Loufoques. Allô, allô, ici Radio Loufoque. Mes chers auditeurs, aujourd'hui, notre micro est installé à la maison de retraite des travailleurs du chapeau. J'aimerais également, Jacques Pessis, que l'on essaye de comprendre ensemble comment ce roi du comique, ce roi de l'humour, ce roi de l'absurde, se politise petit à petit. Car il n'y a pas un avant et après Pierre Dac. Il y a un seul Pierre Dac. Il faut savoir que sa famille, ses grands-parents, ont été expulsés d'Alsace-Lorraine en 1870 avec le traité de Sedan. Donc, il part à la guerre de 1914 pour venger ses grands-parents. Et puis, il est blessé. Trois blessures, cinq citations. Et la France, c'est un devoir pour lui. C'est sa famille. Et donc, lorsqu'il entend l'appel du général Gaulle, il se dit « mon devoir est d'aller à Londres ». C'est un résistant. Il a toujours donné plus d'importance à son pays qu'à son humour. Pierre Dac était un homme qui faisait rire. Mais c'était un humour qui s'était déjà politisé avant-guerre, à la fin des années 30 ou pas encore ? Non, il s'est politisé en 1939, à partir de septembre 1939, au moment de la mobilisation. Il a commencé à attaquer Hitler dans l'Ossamoal, avec des textes très très durs. Alors, l'Ossamoal. Racontez-nous l'Ossamoal, Jacques Pessis. L'Ossamoal, c'est le journal de Pierre Dac, l'organe officiel des loufoques, on les appelle comme ça. Ce journal est... 1938 ? 13 mai 1938, premier numéro, 108 numéros. L'Ossamoal va s'interrompre en 1940 et Pierre Dac dira « C'est normal que L'Ossamoal soit dissous au contact du verre de gris ». Et il a tellement attaqué Hitler que dans son journal, avec des textes absolument délirants, que les nazis le cherchent. Et Henri Jansson, scénariste et journaliste, lui dit « Quitte Paris, sinon tu vas être le premier sur la liste. Pas parce qu'il est juif, mais parce qu'il a attaqué Hitler ». C'est ça. Et dans le Samoal, il y a les éditoriaux de Pierre Dac sur la houille dormante, la confiture de nouilles, les reportages... La devise ? Contre tout ce qui est pour, pour tout ce qui est contre. Ah, voilà, voilà, pour tout ce qui est contre, contre tout ce qui est pour. Oui. C'est extraordinaire. Mais oui, et c'est comme ça qu'il a aussi été candidat aux présidentielles en 65, 15 ans avant Coluche, en créant le MOU, le Mouvement Ondulatoire Unifié, dont la devise était « Les temps sont durs, vive le MOU ». On l'écoute, évidemment. MOU, ça veut dire « Mouvement Ondulatoire Unifié ». Évidemment, ça peut donner une impression de mollesse, ce qui n'est pas le cas du tout. Au contraire, justement, de ce que les sceptiques pourront penser, ça n'est pas un mouvement d'abandon, de veulerie, ni de lâcher, pas le mot du monde. Et vous savez que nous vivons dans une époque extrêmement surexcitée, énervée, etc., et extrêmement, et hyper tendue. Alors, il est tellement tendu, nous avons pensé qu'il était bon de donner du mot à cette tension et d'établir un équilibre. En quelque sorte, notre mouvement est donc consacré à apporter un élément de détente tant à l'intérieur, tant sociale qu'internationale. L'immense Pierre Dac est donc l'invité de l'Instant M ce matin pour les 100 ans de la radio et nous revivons la qualité incroyable de ces textes si corrosifs, si intelligents et si uniques car ça ne ressemble à rien d'autre en réalité, Jacques Pécis dans l'histoire de la radio. Ce qu'a fait Pierre Dac à rien d'autre. Rien, il a inventé un style loufoque, il lisait de plus beaux compliments qu'on puisse me dire en parlant de mes textes c'est de dire mais c'est complètement con mais c'est vrai. Et c'est vrai que ce soit ces feuilletons avec Francis Blanche ou Bombézé de Partout qu'on a entendus pendant 740 épisodes sur France Inter ou des tas d'émissions qu'il a faites, c'est toujours un humour très travaillé. Il passait des nuits à peaufiner chaque texte en observant une situation et en la détournant complètement à sa manière. Oui, alors évidemment on va en parler de ces célèbres feuilletons radiophoniques et de signer Furax de la rencontre avec Francis Blanche de la façon dont on a relancé ce duo etc. Mais d'abord comment est-il sorti de la guerre Pierre Dagg ? Comment est-il sorti de ces épreuves de cette fuite de ces trois ans pour arriver à Londres de ces attaques de ces calomnies de cette menace perpétuelle qu'a été la Deuxième Guerre mondiale pour lui ? Il en est sorti en héros vous savez les voix de la France à Londres c'était incroyable les Français qui parlent au français arrivés dans un restaurant on les reconnaissait à la voix on se levait pour les applaudir après la guerre et Pierre Dagg a eu ça sauf qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont restés à la radio et qui ont pris sa place et il disait les véritables résistances sont ceux de 1945 parce que pendant quatre ans ils ont résisté à leur désir de faire de la résistance et il a été très blessé par tout ça et il a eu trois ans de silence il y a eu l'os libre son journal très politique mais la radio lui a fermé les portes parce que d'autres qui avaient été moins héroïques avaient pris sa place Oui c'était aussi un homme travaillé par l'angoisse travaillé par la mélancolie travaillé par la dépression c'était comme beaucoup de clowns et d'hommes extrêmement lumineux sur scène un homme travaillé par une face sombre Bien sûr il y avait plusieurs raisons d'abord la mort de son frère en 1914 sur le front il ne s'en est jamais vraiment remis ensuite il trouvait que ce monde était odieux pourquoi tant de haine et le fait qu'après la guerre il ait été rejeté alors qu'il avait vraiment travaillé il s'était sacrifié pour la France et il ne l'a pas admis et il a eu une dépression nerveuse et à l'époque ça ne se soignait pas la déprime et pendant 8 ans il avait Mathilde une araignée dans la tête et il a fait 4 tentatives de suicide heureusement il était aussi maladroit avec les rasoirs qu'adroit avec les mots et il s'en est sorti et après un matin il s'est réveillé et s'est reparti s'est reparti signé Furax signé Furax premier épisode l'histoire commence d'une façon banale place de la Concorde à 3h du matin une aventure d'ivrogne qui se déroule au moins une fois par an à Paris un homme agrippé au gris du jardinet entourant l'obélisque se croit enfermé ça c'est classique oui mais cette nuit là l'affaire prit une tournure étrange tata premier épisode du boudin sacré exactement le boudin sacré qui est l'emblème le gout de gouze l'emblème des babus qui veulent dominer le monde et qui ont avec le grand babu ils ont un cri de ralliement Chaviro Rotantacha Chami Pataro Regréa Patacha et la France entière va reprendre ce cri de ralliement il va y avoir 4 séries il y a le boudin sacré la lumière qui a éteint le gruyère qui tue avec l'ex-brou qui veut envahir le monde et le fils de Furax avec un intégral qui a été entièrement réédité en CD c'est là qu'on a pu piocher cet extrait voilà un très très joli cadeau Jacques Pessis et on a tout remonté car les bandes avaient été heureusement gardées par Pierre-Arnaud de Chassipoulet un double des bandes parce que Europe numéro 1 avait tout jeté et on a pu sauver ce trésor et c'est-à-dire il y a une chose étonnante c'est que dans un en 56 il y a une planète où Pierre Dac et Francis Blanche emmènent leur personnage cette planète s'appelle Astérix 3 ans avant et c'est vrai que Europe 1 n'a pas tout conservé on ne leur jette pas la pierre il y a des milliers des centaines de milliers d'heures de radio de l'ORTF qui ont disparu elles aussi car à l'époque on les imaginait sans conséquence et sans importance on a perdu de grands moments d'histoire de la radio qui n'ont pas été archivées mais à Radio Luxembourg on a récupéré les bandes des grandes émissions pour faire des économies et tout est perdu et c'est dommage Radio Luxembourg qui a donné RTL alors racontez-nous ce duo avec Francis Blanche on peut peut-être raconter qu'ils n'avaient pas le même âge bien entendu mais qu'ils sont morts l'un et l'autre à quelques mois d'intervalle Pierre Dac un jour écoute à la radio un sketch les mines de rien il se met en colère il dit mais ce sketch j'ai fait le même il y a 10 ans plus tôt et il décide d'aller voir l'homme qui a fait ce sketch qui joue les branquignols au Télabrouillère c'est Francis Blanche il s'insulte mais au lieu de se fâcher il s'insulte complètement parce que voleur pourri donc on se demande si on va ramasser les morceaux pas du tout car Francis Blanche se considère comme le fils spirituel de Pierre Dac il a toujours vécu avec l'os à moelle avec la radio et ils vont travailler ensemble ils vont inventer le parti d'en rire des émissions de radio qui vont faire les beaux jours de Radio France et de France Inter avec Malheur au barbu et ils vont aussi créer un duo unique à la scène avec le fameux sketch que tout le monde connaît le sard Rabin Drana Duval qui est en fait une parodie de Miremi Rosca qui était un numéro d'extra lucide célèbre dans le monde entier et ce qu'on ne sait pas c'est que Francis Blanche dans ce sketch et le professeur Papa Macavro Steno continuent viser l'argueropoulos parce que ça faisait une ligne sur la machine à écrire est-ce que comment dire c'était un rendez-vous pour la France signé Furax c'est-à-dire qu'on quittait des conseils de ministres en disant je vous plante j'ai rendez-vous avec la radio c'est ce qu'a fait Guy Mollet qui était à l'époque président du conseil qui en pleine assemblée nationale a dit messieurs je vous quitte je vais écouter Furax et c'est vrai qu'on était tous en retard à l'école les gens étaient en retard au bureau parce qu'on écoutait Furax on ne manquait pas un épisode de cette série qui a duré 4 ans et qui aurait pu se prolonger si Francis Blanche avait voulu continuer au lieu de faire du cinéma pour gagner de l'argent merci beaucoup Jacques Pessis merci d'avoir fait un détour le studio de l'instant M ce matin nous sommes très heureux de fêter ce centenaire de la radio car nous replongeons dans les histoires de la radio et dans la grande histoire grâce à vous et Pierre Dac dans la grande histoire avec un grand H c'est la fin de l'émission bonjour Alirebéi